Passons maintenant aux outils de retouche dans Photoshop. Il y en a trois à connaître. Le premier, ici, c'est le tampon de duplication, qu'on va voir dans quelques instants, qui est représenté ici par un petit tampon que vous venez normalement utiliser pour mettre des adresses, par exemple. Vous avez ensuite, ici, les outils correcteur localisé et pièce. Ce sont les trois qu'on va voir dans cette vidéo et qui sont indispensables pour venir retoucher facilement et rapidement une photo. On va venir utiliser le tampon ici pour remplacer l'œil du chien, d'un côté, et on va voir comment, avec les deux autres outils, on peut venir enlever cette cicatrice de césarienne. Je sais que ce n'est pas très beau, désolé, mais malheureusement, c'est la vie. Parfois, on a ce type de photo et surtout, parfois, il peut arriver qu'on ait ce type d'opération. Peut-être que certains d'entre vous sont arrivés via celle-ci, donc c'est pour ça que je me permets de mettre ce type de photo. Et puis, on peut être amené à en retoucher, donc il faut s'habituer. Commençons par le tampon de duplication. Le principe est assez simple du tampon. Vous allez faire un clic droit, vous allez retrouver la même chose qu'avec les pinceaux. Donc là, je vais venir augmenter l'épaisseur et laisser une dureté à zéro. Et le principe est le suivant. Quand vous allez venir cliquer, on va vous dire que ce n'est pas possible. C'est normal. Il faut appuyer sur Alt qui permet de venir prendre un point de référence. Par exemple, ici, notre œil. Et ensuite, vous allez pouvoir venir le dupliquer de l'autre côté. Il vous le montre en prévisualisation. Ça permet de voir le rendu que cela va avoir. Alors le problème, c'est que si là, je le fais comme ceci, vous voyez qu'il va avoir un effet un petit peu humoristique ce chien. Ce n'est pas forcément super beau. Il existe pour ça un menu qui peut vous permettre de faire quelques petites modifications avec votre tampon. Il faut aller dans Fenêtres et vous avez Source de duplication. Il va falloir également venir ici, créer un nouveau calque. Parce que là, vous avez vu que j'ai travaillé sur l'arrière-plan. Et si jamais je fais une erreur, pour revenir en arrière, c'est compliqué. Donc pensez bien à venir cliquer sur le petit plus pour créer un nouveau calque. Et dans la partie échantillonner, je vous invite à mettre tous les calques. De cette façon, quand vous allez même venir ici faire un effet, il va l'ajouter sur un calque à part pour pouvoir être modifié en cas de besoin. Revenons sur notre Source de duplication. Si j'appuie sur Alt, je prends mon œil ici, vous voyez qu'il n'est pas dans le bon sens. Dans Source de duplication, on voit dans le menu qui s'est ouvert qu'il est maintenant enregistré la référence exacte de mon élément. Et nous avons sa taille en largeur, en hauteur. Et ici, la possibilité de venir faire un Flip. Et vous voyez que de cette façon, je peux venir inverser l'œil. Je peux venir donc flipper le tout. Et de cette façon, si maintenant je viens peindre, j'y vais tout doucement. Je peux remplacer l'autre œil et il va avoir deux yeux identiques de chaque côté. Ce qui sera un petit peu plus logique et qui permettra d'avoir quelque chose de plus intéressant. On peut même aller plus loin. Je peux reprendre ici la référence. Donc je suis bien flippé. Et ce que je peux faire, c'est déjà venir modifier un petit peu sa taille. Donc là, vous voyez, je vais venir baisser pour qu'il soit un petit peu plus petit. De façon à ce qu'il y ait cette différence de perspective qui me manquait peut-être à la base. Et je peux même venir utiliser ici l'outil Rotation, qui est représenté par un angle. Et en cliquant et en appuyant sur la touche flèche du haut ou flèche du bas de mon clavier, vous voyez que je peux venir modifier le sens de l'œil. Et de cette façon, je peux venir le modifier légèrement pour qu'il s'adapte à l'autre. Et ainsi, j'ai remplacé l'œil. Et on peut revenir en arrière à tout moment ici. Voir même, comme on est sur un calque à part, eh bien, pourquoi pas le déplacer et venir le remettre un petit peu comme on veut avec l'outil de déplacement. Donc ça, c'est la spécificité du tampon de duplication. Il faut savoir qu'il ne corrige pas par algorithme. Il fait vraiment une copie de ce qu'il a pris comme référence. Si on veut venir corriger, on va venir ici donc sur cette photo. Imaginons qu'on veut enlever, par exemple, ce petit point rouge et ici les agrafes. On va avoir deux possibilités. Le correcteur localisé, en mode contenu pris en compte, et toujours en échantillonnant tous les calques comme on a déjà vu. Et de cette façon, si je viens faire Alt et clic droit pour augmenter la taille de mon pinceau, si je viens peindre sur la cicatrice, automatiquement, le logiciel regarde les pixels qui sont à côté. Il va réfléchir et observer le type de pixels, le type de couleurs. et automatiquement, il va venir remplacer. Et vous voyez que la qualité reste quand même assez bien. Là, je suis quand même zoomé énormément et on ne voit pas trop la différence. Et ça marche sur toute zone. Donc là, vous voyez, je peux très bien venir le faire sur les petits points. Je peux venir baisser la taille de mon pinceau, toujours avec un Alt et clic droit, et venir juste effacer là, ici, et bien justement les petites cicatrices qui apparaissent. Autre possibilité, c'est l'outil que je vous disais tout à l'heure, qui est l'outil pièce. Il faudra vous mettre en mode contenu pris en compte, qui permet lui aussi d'avoir ainsi le mode échantillonner tous les calques. Et le principe va être le même. Alors là, je fais un petit CTRL+, parce que j'ai eu un bug d'affichage. Et donc là, si vous venez sélectionner un petit peu rapidement, par exemple, la cicatrice, la sélection est faite avec l'outil pièce, et je peux décaler légèrement sur le côté. Et le logiciel va automatiquement observer la zone que vous avez été chercher pour venir la remplacer. Là, on voit qu'en termes de colorimétrie, je vais faire un petit CTRL-H pour remplacer, ce n'est pas exceptionnel. Donc je refais un CTRL-H pour rendre visible ma sélection, je vais même d'ailleurs la refaire. Et ici, on peut augmenter à ce que la structure et la couleur soient plus prises en compte. Et de cette façon, si je viens peut-être, par exemple, chercher de l'autre côté, ici, automatiquement, le logiciel va essayer de se rapprocher au maximum. Ce n'est pas parfait, mais sur certaines zones, par exemple, comme on avait tout à l'heure, ici, sur les grains de beauté, un petit peu plus petites, ça marchera parfaitement. Là, on a le grain de beauté, vous voyez qu'automatiquement, il va être remplacé. Je vais aller chercher ici mon élément, il va être remplacé. Par contre, ce qui peut être intéressant, donc encore une fois, donc là, j'enlève ce calque du dessous, ça va être de reprendre aussi notre correcteur localisé et de tester. Parfois, un outil fonctionnera mieux qu'un autre. Donc, il vous faudra faire quelques petits tests pour voir le rendu. Donc, là, je vais faire un CTRL-D pour désélectionner. Et donc là, je vais remplacer la petite cicatrice, et on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que ce n'est pas parfait. Il va peut-être falloir repasser une deuxième fois pour que le logiciel reconnaisse bien les différentes textures et les différentes couleurs de peau pour avoir quelque chose de plus intéressant. Et enfin, l'autre possibilité, c'est bien sûr aussi, même si je le recommande moins, parce que c'est un peu plus complexe, de prendre le tampon de duplication. J'appuie sur Alt, je prends la peau juste à côté, et là, ici, avec l'opacité à 100%, je peux venir dupliquer celle-ci. Mais vous voyez qu'en termes de luminosité, en termes de contraste de la peau, on voit qu'il y a une différence. Donc là, pour avoir ce type de cicatrice, il va falloir être beaucoup plus précis. Il va falloir venir zoomer, et pourquoi pas, peut-être dans un premier temps, faire une première agrafe, on va l'enlever, il va observer ce qu'il y a autour, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, etc. Et enfin, la dernière solution de retouche, qu'il est quand même important de connaître et qui marche un petit peu mieux aussi, c'est de revenir ici, par exemple, sur la base. On va sélectionner avec notre rectangle, cette zone, puis celle-ci. Voilà, c'est les deux zones que je veux corriger, plus ou moins. Et on va aller dans édition, et vous avez remplissage d'après le contenu. Remplissage d'après le contenu, il va prendre en référence ce qu'il voit, donc là, vous avez sélectionné cette partie, et il va par algorithme regarder et étudier tout ce qui se trouve à côté, et il va vous proposer un remplacement automatique. Vous vous avez oublié une sélection, par exemple cette partie, vous prenez l'outil lasso à cet endroit, on vient sélectionner rapidement la zone, voilà, je vous ai aussi enlevé ces agrafes, c'est ajouté à la sélection, et automatiquement, c'est remplacé. On veut faire la même chose ici, ça marche aussi. Il suffit juste de sélectionner, et là, vous avez le rendu, on voit bien que c'est venu corriger les éléments. Donc ça marche sur les grosses zones, les gros éléments à modifier. Pour les petits, il vous faudra plutôt utiliser, tout simplement, le tampon, ou les outils de correction et de pièces. Et là, vous voyez que ça vous a créé un nouveau calque, qui est ici, et ça a bien corrigé votre photo. Donc voilà, pour cette petite vidéo sur les outils de retouches, on va maintenant passer à la suite, avec les outils de texte, qu'il est important de connaître aussi quand on veut prendre rapidement en main Photoshop, pour venir réaliser des effets sur une composition.